Excellences, Messieurs le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames et Messieurs représentants des partenaires techniques et financiers, honorables invités du secteur privé, distingués acteurs de la transformation agro-silvopastorale, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, en vos titres, grades, railles et qualités, il y a tellement de personnes importantes et de personnalités dans cette salle que j'ai voulu rendre cette introduction très courte parce que j'ai peur d'oublier certaines personnes. Je préfère donc dire tout protocole observé. C'est un honneur et un très grand plaisir pour moi de vous souhaiter la très chaleureuse bienvenue à cette importante rencontre internationale sur la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. Aux représentants des pays amis et institutions de développement qui nous font l'amitié d'être présents, je vous souhaite à tous et à toutes un agréable séjour parmi nous, au pays des hommes et des femmes intègres. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer la gratitude du gouvernement burkinabé à votre égard personnellement, ainsi qu'à l'égard des pays et institutions que vous représentez. Votre présence est pour nous le témoignage de votre engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS pour l'amélioration du bien-être des populations burkinabés. Je voudrais remercier les représentants des pays et institutions qui ont bien voulu venir partager avec nous leurs expériences dans le domaine de la transformation agro-silvopastorale. Il me plaît également d'exprimer aux acteurs du secteur privé et à nos chers compatriotes venus de l'étranger toute notre admiration et toute notre reconnaissance pour leur contribution aux actions de développement du Burkina Faso. Votre présence remarquée à ces travaux nous rassure de votre engagement à participer davantage à l'œuvre de construction du patrimoine national et à contribuer résolument à notre marche vers le développement économique et social. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans les engagements que nous avons pris à Paris les 7 et 8 décembre 2016, le PNDES doit être financé à hauteur de 63,8% sur ressources propres et 36,2% sur des contributions externes non publiques. Nous aurons l'occasion de mesurer ensemble le chemin parcouru, les résultats engrangés et les défis qui se présentent à nous. La présente conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES s'inscrit dans la logique de réduction des comptes. A la suite de la conférence de Paris, il s'agit de traiter des questions de grande importance comme celles de l'accélération de la transformation agro-silvopastorale, le programme d'urgence pour le Sahel et le programme d'appui au développement des économies locales PADEL. L'accélération de la transformation agro-silvopastorale s'impose au Burkina Faso, pays enclavé, avec une population en majorité rurale, tirant l'essentiel de ses revenus de l'agriculture. Le secteur de la production agro-silvopastorale occupe plus de 80% de la population totale et fournit environ 45% des revenus aux familles rurales. Mais sa contribution à la création de la richesse nationale demeure faible, estimée à environ 28% en 2017, en raison principalement du niveau particulièrement bas de la transformation de nos produits locaux. Quant au PUS et au PADEL, leur élaboration et leur mise en œuvre se sont imposées compte tenu du défi sécuritaire qui peut, s'il n'est pris suffisamment en compte, handicapé la bonne mise en œuvre du PNDES. C'est pourquoi ces programmes ont-ils pour ambition de passer de l'urgence à la résilience afin de lever les contraintes qui pèsent sur le développement socio-économique de nos populations. Nous mesurons alors tout le sens que prend cette conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES, qui, en plus de permettre une évaluation des résultats obtenus au terme de deux années et demie d'exécution, servira de cadre de réflexion et de proposition pour accélérer la transformation agro-silvopastorale au Burkina Faso. En effet, au cours de la conférence, les échanges porteront sur les principales réalisations du PNDES et les réformes en cours pour améliorer la gouvernance économique institutionnelle ainsi que le climat des affaires. Le niveau de mobilisation des ressources et les perspectives pour un financement optimal du PNDES. Le potentiel et les opportunités d'investissement dans la transformation agro-silvopastorale. Le financement adéquat du PUS et du PADEL en vue de la promotion des économies locales. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais signaler qu'à marge de la conférence, se tient une exposition de produits issus de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage et de la transformation industrielle locale. Sans être exhaustive, Cette exposition vous permettra d'apprécier la gamme des potentialités de la transformation agro-silvopastorale au Burkina Faso et les défis de son accélération. Je vous encourage à visiter l'estame. Je pense que vous n'allez pas vous le regretter. Certains d'ailleurs, ce matin, avant le début de la réunion, ont commencé à jeter un coup de preneur. Prenez le temps après de découvrir ce que le Burkina a comme production dans ce domaine-là. Mesdames et Messieurs, les représentants des pays, amis et institutions de développement, Mesdames et Messieurs acteurs du secteur privé, chers compatriots de la diaspora, une fois de plus, bienvenue à la conférence internationale sur la mise en oeuvre du PNDS. Au nom du comité d'organisation, je voudrais vous demander d'avance, d'accepter nos excuses pour les insuffisances éventuelles que vous aurez à observer dans la tenue de cette importante réunion. Je vous remercie encore pour vos constants accompagnements et je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Applaudissements